... Parce que quand même, la recherche, parfois, on est en souffrance, si je puisse dire. C'est-à-dire qu'on cherche l'information et parfois on ne la trouve pas en ligne. Et puis tellement qu'on cherche, on cherche, on finit par dire qu'il n'y en a pas. Alors qu'elle existe vraiment. Et le MOOC permet d'ouvrir ce qui est lié à cette... S'il n'y avait pas le MOOC, je ne serais pas ici. J'aurais pas pris connaissance de l'UCL, ni du jurus, ni des laboratoires, ni des gens que j'ai pu rencontrer au cours de ce stage et qui m'ont beaucoup appris. Donc les avantages des MOOC pour les étudiants dans le monde entier, c'est l'accès à des universités dont ils sont géographiquement éloignés, c'est le fait qu'il n'y ait pas de barrière d'entrée, on ne vous demande pas de présenter un diplôme pour pouvoir vous inscrire à un MOOC, c'est cette ouverture et la flexibilité pour apprendre quand je veux. Ce dont on peut s'étonner quand on est journaliste, c'est du fait que la déferlante des MOOC finalement n'a pas encore eu lieu, en tout cas sur la formation initiale. On voit bien que sur la formation pour adultes, il y a des choses très intéressantes au niveau international qui se dessinent. Il y a un besoin urgentissime de reformer des générations de personnes qui sont aujourd'hui en emploi et dont les postes sont fragilisés par l'absence de compétences digitales. Ce qu'on n'a pas encore vu, c'est comment transformer des cours qui ont eu des succès fous sur EDEX par exemple, qui sont des cours de culture générale, en un socle, en la colonne vertébrale de formation qui pourrait être massivement diffusée. Le premier hiatus est là, c'est que les systèmes éducatifs, me semble-t-il, n'ont pas été conçus pour faire tout ce que les MOOCs peuvent permettre de faire. Les MOOCs ne s'épanouissent que s'ils sont dans un écosystème dans lequel on travaille sur tous les aspects de la digitalisation des universités. Je pense que ça fait un deuxième obstacle qui est un obstacle d'importance, c'est qu'il faudrait que les systèmes éducatifs apprennent à faire confiance à la communauté, à se dire qu'il y a une communauté apprenante, je peux apprendre de mes pairs, et le cas échéant, mes pairs peuvent m'évaluer. Il y a quand même un besoin, l'apprentissage est quelque chose de très social, on a un besoin d'apprendre ensemble, et plus le MOOC est difficile, plus on a envie de se retrouver ensemble pour apprendre. Donc il faut vraiment intégrer toute technologie ou toute relation pédagogique nouvelle dans le système pédagogique. Si on se contente de reproduire ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire en l'espèce le cours en face-à-face, je pense qu'un cours en face-à-face avec un vrai prof charismatique, il vaut mieux le suivre dans un vrai amphithéâtre, où en plus il y aura quelque chose d'humain qui va se produire. Donc il faut apporter autre chose, il faut que ce soit intégré différemment, et oui, ça renvoie à la question de la formation des enseignants. Avez-vous déjà tenté de convaincre un professeur de faire un MOOC ? Au début les professeurs ne le savaient pas, mais maintenant ils le savent, c'est un travail énorme, énorme, énorme. Donc Anant, à travers l'entreprise Edix, a réussi à convaincre des centaines de professeurs. En Wallon, Anant, ça veut dire la tempête. Les leaders de plusieurs autres plateformes MOOC, qui ont commencé il y a cinq ans, presque six ans maintenant, ont changé de métier, et Anant reste là, déterminé, haut en énergie et convaincant. Alors après, on va dire tout lined, quatre heures. Après, on va voir, on va voir, et on va voir, il y aura que par exemple des trains de jour, le sens, qui s'est inventé, un peu plus... au fil d'un moment-là, On va voir, on va voir le sens, et on va voir, On va voir,